Pour cette deuxième édition du Festival de la Gastronomie, fort de la première édition, on a voulu ouvrir plus largement le festival au public. On a voulu déjà, et ça c'est quelque chose de très important, que les démonstrations soient complètement libres d'accès pour que les chefs qui sont le cœur même du festival soient accessibles au public. On va assembler les quatre côtés et tourner le papier de film, mettre ça au frigo, et quand le beurre est figé, on enlève le petit papier de film. Alors c'est bon, l'escarpeau, je ne sais pas, vous en mangez peut-être uniquement aux grandes occasions, c'est un produit de fête. Donc nous avons encore cette année une affiche qui est magnifique, Laurent Baquer bien sûr, Christophe Le Fur, on a un meilleur ouvrier de France en boulangerie, donc voilà, Sylvain Herviau. Et on repasse le brun dans le petit trou. Et on a... Oh, voilà ! Samedi matin maintenant c'est une tradition, ouverture du festival, concours de cuisine, amateur, cette année, herbes et fraises aromatiques. Nous avons eu quatre candidats de très haut niveau, et cette année, la grande gagnante est Dominique Cabel de Lagnon. Également, la présence des roumains, nos amis de la délégation roumaine, alors ça, on est super content de les avoir, ils nous ont reçus d'une façon absolument merveilleuse. Et le projet de coopération autour de cet ouvrage commun est une belle réussite. Donc, sur le festival, ils sont venus, ils nous ont montré leur savoir-faire, leur savoir-faire culinaire. Un marché des artisans du terroir également. Très beau marché cette année, avec dix exposants de plus que l'année dernière. Des producteurs amoureux de leurs produits et qui viennent nous montrer la richesse de leur savoir-faire. Ce sont tous des régionaux, des gens du coin, c'est ce qu'on a voulu montrer aussi. Et puis un bistrot tenu de main de maître par l'ensemble des bénévoles que je remercie chaleureusement parce qu'ils font un boulot énorme, de tous ces bénévoles qui dans l'ombre travaillent d'arrache-pied et ça depuis plusieurs mois pour la préparation même du festival. Mais depuis une semaine intensivement, nous ne sommes pas une grosse équipe mais une équipe soudée, des gens passionnés de belles choses, de beaux producteurs. Et ils sont là présents sur le terrain, ils font un boulot magnifique et je les remercie très vivement. ... Sous-titrage FR ?